Bonsoir, le président de la République Idriss Débitno vient de regagner N'Djamena, le chef de l'État rentre de Kigali au Rwanda où il a assisté ce 18 août à la cérémonie officielle d'investiture du président réélu du Rwanda, Paul Kagame. Le chef de l'État Idriss Débitno a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Païmi Padake Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du président de la République et le maire de la ville de N'Djamena. A Kigali, quelques heures avant la cérémonie d'investiture, le président de la République Idriss Débitno est arrivé dans la capitale rwandaise. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Kigali, la capitale rwandaise, abrite le 18 août 2017 la cérémonie officielle d'investiture à la magistrature suprême du président Paul Kagame, réélu pour un nouveau mandat à l'issue du scrutin présidentiel du 4 août dernier. A son arrivée au pays des mille collines, le chef de l'État Idriss Débitno est accueilli au pied de son avion par le ministre d'État rwandais en charge de l'agriculture et des ressources animales Tony Sanganira. Les honneurs dont le chef de l'État et sa suite ont fait l'objet à leur arrivée à Kigali, laissent transparaître aisément la vitalité des relations entre les deux pays et les deux peuples frères. La cérémonie officielle d'investiture du président réélu Paul Kagame, qui se veut grandiose selon le protocole d'État rwandais, verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont celle très remarquée du président tchadien Idriss Débitno. L'on se souvient que le 8 août 2016, le président rwandais a honoré de sa présence la cérémonie d'investiture de son homologue Idriss Débitno. C'est le 18 août 2017, c'est au tour du président tchadien de rendre la politesse au peuple rwandais frère et au président réélu Paul Kagame. A présent, les temps forts de la cérémonie d'investiture en retrouve une fois de plus Nassour Nouditi. Le stade à Maworo de Kigali, d'une capacité de plus de 30 000 places assises, était plein à craquer ce 18 août 2017 à la cérémonie officielle d'investiture à la magistrature suprême du président réélu Paul Kagame. Une dizaine de chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République Idriss Débitno et de délégations étrangères, ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture. Paul Kagame a remporté l'élection présidentielle organisée le 4 août dernier par 98,66% des voix. Tout a commencé par des prières dites par les dirigeants des trois confessions religieuses du pays. Ensuite, le président réélu Paul Kagame a prêté serment en Kirwanda pour un nouveau septennant devant le juge de la cour suprême de son pays. Il a juré de respecter et de faire respecter la constitution dont le peuple rwandais s'est doté souverainement. Paul Kagame s'est engagé également à préserver la paix chèrement acquise et l'intégrité de l'ensemble du territoire du Rwanda. Aussitôt après la prestation des serments, la sermentée a reçu le symbole national constitué de la constitution, du drapeau et des armoiries du pays. Prenant la parole pour la circonstance, le chef de l'État, Paul Kagame, investi dans ses nouvelles fonctions, a pris entre autres l'engagement d'améliorer les conditions sociales du peuple rwandais en densifiant les infrastructures de base. Mise à part le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui était à la première loge, le président Alpha Kondé de la Guinée, Denis Sassou Nguessou du Congo, Issoufou Mahamadou du Niger, Ali Bongo Ndimba du Gabon, Faure Yansimbe du Togo, Ismaïl Oumar Ghele de Djibouti, Oru Kenyaka du Kenya, Salvakir du Sud-Soudan, Makisal du Sénégal, Oumar Hassan Ahmed El-Bechir du Soudan, Yéhoure Miseveni de l'Ouganda, le vice-président nigérien Yemi Osibadjo et le chef du gouvernement éthiopien, Haile et Mariam de Salegne ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'investiture. Il s'en est suivi une parade militaire et des danses traditionnelles exécutées avec maîtrise et dont la chorégraphie a épaté l'assistance. Paul Kagame est félicité après son discours d'investiture par son homologue Idriss Debitno, qui a repris aussitôt son avion pour régagner Ndiammena. Comme à son arrivée, le président de la République est raccompagné avec les mêmes honneurs dû à son rang. Le Tchad et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations de coopération. C'est aussi le cas entre le Tchad et l'Egypte. L'Egypte et le Tchad, deux pays africains, deux chefs d'Etat, Abdel Fattah Al-Sissi et Idriss Debitno, une vision commune. Une Afrique unie, prospère, débarrassée des illuminés qui entravent son développement. Abdel Fattah Al-Sissi au Tchad, c'est un événement, une grande première dans l'histoire des relations d'amitié et de coopération entre Ndiammena et le Caire. Al-Sissi est le premier président égyptien à fouler le sol tchadien, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Les petits plats ont été mis dans les grands pour son accueil. La vision commune de ces deux chefs d'Etat pour l'Afrique et leurs pays respectifs renvoie à leur parcours atypique. Ils sont tous les deux militaires de carrière, produits de grandes académies militaires. Comme au Tchad, Al-Sissi a fait preuve de bravoure et de patriotisme pour abréger la souffrance du peuple égyptien soumis au chaos après le printemps arabe. Aujourd'hui, l'Egypte et le Tchad, comme d'ailleurs le monde pacifique, font face à un défi commun, le terrorisme. En Afrique du Nord, l'armée égyptienne fait face aux terroristes comme l'est l'armée tchadienne au Sahel. Pour l'Egypte, le Tchad est un partenaire clé dans cette lutte, un rempart contre le mouvement terroriste vers l'Afrique du Nord et vice versa. Avec la visite du président Al-Sissi, l'on s'attendra au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Sécurité, oui, mais la formation et l'économie aussi. La vision commune de ces deux chefs d'État se matérialise par une coopération agissante dans le domaine de formation, infrastructures et transport. Le pays des pharaons est présent au Tchad dans le domaine des infrastructures par le biais de l'entreprise Arabe Contractors, spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Dans le transport, la compagnie Egypte Air assure une ligne directe entre N'Djaména et le Caire. Pour consolider durablement ses activités au Tchad, Egypte Air y a ouvert une représentation depuis trois ans. A la suite de cette visite, il n'est pas à exclure que d'autres investisseurs égyptiens leur emboîtent le pas au regard des potentialités économiques dont rigorge le pays.